Nous nous revoici sur le plateau de Radionologo avec André de l'association ADN. ADN c'est agir pour le désarmement nucléaire. Bonjour André. Bonjour Sarah. André, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'ADN de cette association ? L'ADN c'est, comme le dit son nom, c'est de lutter contre l'armement nucléaire. Mais on voudrait lutter, on rajoute souvent à agir pour le désarmement nucléaire unilatéral de la France. Parce qu'il y a 9 pays qui détiennent à peu près 17 000 têtes nucléaires. Mais s'il n'y a pas un pays qui prend les devants pour dire bon, ok, l'arme nucléaire ça ne sert à rien, c'est dangereux, ça coûte très cher, on la supprime. Donc nous on agit essentiellement en France contre le gouvernement français qui comprenne que cette arme nucléaire, cette dissuasion nucléaire ne sert à rien, est inefficace et dangereuse. C'est ça l'ADN, c'est essentiellement ça. Donc comment vous agissez concrètement au quotidien pour faire cette prise de conscience ? Alors ce n'est pas au quotidien, c'est par certaines actions au quotidien si on y pense bien sûr, mais c'est certaines actions qui sont dans l'année, réparties dans l'année. Alors ce qu'il faut dire, je dirais que nous ADN on est quand même une petite association, 60 sympathisants, une trentaine de membres actifs. Donc on est fédérés à une grosse association, une grosse qui s'appelle ICANN, c'est la campagne pour abolir l'arme nucléaire qui est internationale. D'accord. Je vais le dire en anglais, c'est International Campaign Against Nuclear Weapons. Et ICANN donc en 2017 a eu le prix Nobel de la paix pour avoir initié le traité d'interdiction des armes nucléaires avec l'ONU et avec 122 pays réunis qui ont élaboré ce traité. Le traité est devenu, comment dire, actif le 22 janvier de l'année dernière 2021. Ça veut dire qu'actuellement les pays qui détiennent l'arme nucléaire sont dans l'illégalité. Et également, j'ajouterais, les institutions financières telles que des banques ou d'autres groupes qui financent l'arme nucléaire, et il y en a, ils sont dans l'illégalité. Parce que c'est dans le traité, c'est dans les articles du traité. Donc voilà ce que je veux dire, ADN, nous, petite association, agir au quotidien, c'est pas tant ça, c'est qu'on fait des actions dans l'année, mais en étant fédérés à ICANN. ICANN. Alors, entre parenthèses, j'aime bien ICANN parce que ça me rappelle ce que disait Barack Obama. Yes, we can. Et nous aussi, ICANN. Je peux le faire, je peux agir contre l'arme nucléaire. Oui, chacun individuellement, si chacun s'exprime, on a une voix, on a un poids. Tout à fait, Sarah, c'est exactement ça. Et il faut agir. Est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de cette association ? Oui, tout à fait. Qui est particulière, qui a une histoire. Oui. Eh bien, écoute ça. C'est notre président, Lucien Converset, qui est un prêtre à la retraite, 85 ans. Il y a 10 ans, donc, il est parti à pied avec un âne faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Mais un pèlerinage qui avait un but, c'était qu'à chaque pays traversé, il rencontrait des gens et tout pour leur parler de l'arme nucléaire qui était une épée de Damoclase sur l'humanité. Ce voyage, il a duré un an et demi pour lui. Il avait donc 75 ans à l'époque avec un âne. Quand il en est revenu à Dampierre dans son pays, dans sa ville, il a créé cette association ADN. Alors, il avait déjà pas mal de sympathisants parce que c'était déjà une star à cette époque-là, Lulu. Donc, très rapidement, on a réuni 10, 20, 30, etc. de personnes. C'est né comme ça. C'est né de Lucien Converset revenant de Jérusalem contre l'armement nucléaire qui voulait faire quelque chose. Donc, l'association a 10 ans. C'est ça. Super. Vous êtes les voisins de Fraisans. Donc, vous êtes basé à Dampierre, donc à 2 kilomètres de Fraisans. Donc, c'était naturel pour vous d'être présent sur le NoLogo quand il y a eu l'appel sur la création du village associatif. Oui, oui, tout à fait. On a appris ça et puis donc, du coup, on vous a contacté. On s'est dit, est-ce que vous nous laissez une petite place ? Merci. Et ces valeurs, on les retrouve également dans les messages de paix que les musiques jamaïcaines peuvent diffuser dans leurs messages, dans leur musique. Donc, je pense qu'il y a un vrai écho. Il y a un lien. C'est très exact ça. Il y a un lien. Il y a un lien. Et je pense aussi que chez vos collègues sur le stand associatif, le travail avec Amnesty International, etc., vous avez retrouvé des échos à d'autres endroits. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas tout à fait les mêmes, comment dire, chartes d'action. Amnesty, c'est surtout pour défendre les opinions, le droit des opinions de ceux qui... Voilà. Mais nous, c'est vraiment contre l'armée nucléaire. Mais tout ça est lié, en un sens. Quand on se retrouve ensemble, on va dans la même direction. Vous allez dans la même direction. Super. Eh bien, merci André d'être venu nous expliquer. De rien. De rien. Est-ce que je peux le lire ? Je voudrais finir en lisant un petit texte d'Albert Camus, qui est un éditorial de combat, un journal, qui est paru le 8 août 1945, c'est-à-dire deux jours après la tragédie d'Hiroshima. Et la veille de la deuxième tragédie, celle de Nagasaki. Albert Camus a écrit, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous percevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Albert Camus, le 8 août 1945. Je crois qu'effectivement, le message est très clair. Merci beaucoup André. C'est moi qui te remercie Sarah. Merci à nos logos de nous avoir invités. Et une bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller changer avec André sur le stand du village des associations. Merci. Vous êtes là jusqu'à la fin de la journée, j'imagine. Tout à fait. On remet quelques minutes de musique et on continue cette belle après-midi avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada